Générique Meilleure canne de l'histoire, canne de l'hospitalité, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est définitivement l'affaire de tous. Vente, achat de drapeaux ou de maillots ou encore constitution de fan zone. A quelques heures de l'ouverture de la grande messe du football africain, chacun semble mettre sa pierre à l'édifice. A l'image de l'invité de ce nouveau numéro, c'est-à-dire le docteur Raymond Goudoukofi, ancien ministre de la Santé et de l'Hygène publique, de la Modernisation, de l'Administration publique, de la Culture, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour ne citer que ces postes-là, et actuellement ministre-gouverneur du District Autonome des Lacs. Madame la ministre-gouverneure, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, à quelques heures de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que vous pouvez nous partager vos premières impressions ? Je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir dans vos studios. Je voudrais commencer par remercier sincèrement Son Excellence M. le Président de la République pour cet investissement, aussi bien personnel qu'à son niveau de chef d'État, dans l'organisation et les préparatifs de cette canne. Je parle surtout au niveau des infrastructures, tous les stades que nous avons sur les cinq sites, qui sont comme l'ont dit les différents responsables de la CAF, des stades qui sont fin près et qui relèvent d'un niveau très élevé. Mais également le remercier parce qu'on a senti également un investissement personnel, un investissement personnel pour que cette canne soit réussie et que ce soit la canne de l'hospitalité, comme le dit notre île nationale. Et puis, dans tout ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant, le Premier ministre a apporté également et apporte un investissement également personnel, à l'instar, bien entendu, de celui qui l'a précédé et puis des différents organisateurs, que ce soit le COCAN ou autre. Mais en tout cas, une chose est certaine, le Président a voulu cette canne et je pense que le Premier ministre lui-même s'est investi, comme il s'est investi ailleurs déjà, il s'est investi pour que cette canne aussi soit une réussite, en impliquant vraiment toutes les couches de la société. C'est ça vraiment mes premières impressions. Le fait que tout le monde se sente concerné aujourd'hui pour la réussite de cette canne, que ce soit le vendeur de, je ne sais pas moi, de Shukuya, voilà, jusqu'au niveau même, plus haut niveau de l'État. Il a vraiment impliqué tout le monde, il a échangé avec toutes les couches de la société et je pense, vraiment comme ça, ma première impression, c'est que nul ne peut dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il n'est pas informé qu'il y a une canne, un grand événement sportif, footballistique qui va se passer en Côte d'Ivoire et chaque foyer est impliqué. Donc, en tout cas, moi, c'est mes premières impressions qui sont très positives. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes impliquée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quelques mots ? Alors, je suis ministre gouverneur d'un district qui est au centre de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle le district autonome des lacs, à pratiquement 25 minutes par l'autoroute de Yamsoukro. Et à partir du moment où nous sommes très proches d'un site où vont se dérouler les matchs, le Premier ministre nous a demandé vraiment de nous impliquer pour appuyer les organisateurs des matchs. Et le premier qui est chargé, justement, au niveau du COCAN, c'est le préfet de région, le préfet de Yamsoukro. Et nous sommes chargés de lui apporter un appui en termes de convoiement, surtout, des supporters. Et le district est composé de trois grandes régions, que sont les régions de l'Ifou, la région d'Unsi et la région du Bélier, avec Toumoudi comme chef lieu de région qui est, comme je dis, à peu près à 25 kilomètres, 25 minutes par l'autoroute de Yamsoukro. Donc, nous allons aider les habitants de Yamsoukro en termes de mobilisation et de convoiement des supporters. Vous le savez, Yamsoukro est une petite ville, et le stade est très grand. Il y a des matchs qui vont intéresser et des matchs qui vont peut-être moins intéresser les supporters de Yamsoukro. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des stades qui sont vides. Donc, le Premier ministre a proposé à tous ceux qui sont à proximité de ces sites de se mobiliser. Et je pense que ça va créer un grand engouement, en tout cas, en plus des villages calmes. On l'espère, justement. Alors, comme vous l'avez dit, le district autonome des lacs n'abrite pas de stade. Pour ceux qui ne pourraient pas faire partie des opérations de convoiement, est-ce que vous comptez créer des espaces dédiés pour ces personnes ? Alors, nous, à notre niveau, en tant que ministre gouverneur de district, nous n'avons pas eu la responsabilité de créer des espaces d'animation. Ces espaces d'animation ont été confiés, soit à des maires. En tout cas, en ce qui concerne Toumoudi, chef-lui de district proche de Yamsoukro, c'est le maire de Toumoudi qui a en charge l'animation première à travers la mise en place d'un village canne. Je sais également que, toujours dans le cadre de mon district, qu'au niveau de Dimboukro, le ministre Adama Koulibaly, maire de Dimboukro, installe un village canne. Au niveau de Daoukro, j'ai échangé avec le président du conseil régional de Daoukro et nous allons lui apporter un appui pour que, justement, il y ait une certaine animation. Mais je tiens à préciser que notre rôle à nous, le premier rôle, c'est vraiment de faire en sorte d'impliquer les supporters pour pouvoir, j'allais dire, vivre en direct les matchs qui vont se faire sur Yamsoukro. Mais cela n'empêche que nous allons apporter notre appui, notre accompagnement. Alors, certaines personnes sur les réseaux sociaux dénoncent ce qu'ils ressentent comme un manque d'effervescence autour de la compétition. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre ? Je ne crois pas. En fait, vous savez, je pense que déjà l'accueil. Vous avez vu qu'à l'aéroport, vous avez vu tout cet engouement, cet accueil qui est fait à toutes les personnes qui arrivent, à toutes les équipes qui arrivent en Côte d'Ivoire. Déjà, c'est bien. Voilà. Ça donne une certaine, une sorte de mouvement, d'engouement, déjà quand on arrive. En tout cas, quand on est étranger et qu'on arrive et qu'on voit ça, je pense que déjà ça impressionne et ça prouve que la canne est déjà en mouvement. Et puis, je pense qu'il y a les pavoisements également qui sont faits à certains endroits. Moi, personnellement, j'avoue que je ne suis pas tellement allée du côté après l'aéroport. Je ne suis pas allée. Moi, ma direction, c'est plutôt Autoroute du Nord, direction le centre. Voilà. Et je dois dire que là, effectivement, tout le monde en parle. Les gens, écoutez, moi, il y a une chose que je constate. Les gens portent leur maillot. Je pense que déjà ça, ça prouve qu'il y a un engouement, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Et je suis certaine que dès samedi, vraiment pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'engouement étonnant, moi, je pense que l'engouement est là. On espère qu'ils vont pouvoir sentir l'effervescence de la canne. Alors, avez-vous vécu d'autres Coupes d'Afrique ou d'autres compétitions de la même envergure ? Oui. Alors, cela m'amène, bien entendu, à vous parler un peu de mon parcours. Moi, je suis fille de journaliste sportif et j'ai donc vécu dans cette ambiance. Quand j'étais petite, j'allais avec mon père au stade. C'était le stade Félix-Fouette-Boigny, bien entendu. J'allais avec mon papa au stade, qui était reporter, et qui, donc, diffusait les matchs. Et donc, j'allais, je vivais cette ambiance. Je dois avouer que, comme j'ai commencé très tôt, très petite, ce qui m'intéressait, c'était surtout les Esquimaux qui se vendaient dans les stades. Et donc, je mangeais mon Esquimaux, mais je suivais tout ça. Et au fur et à mesure, vous voyez, un enfant, ça imprime dans l'esprit d'un enfant ce que c'est qu'un match de foot et autre. Ensuite, Dieu faisant, j'épouse un ancien footballeur international, Pomélie Kofi, malheureusement décédé. Et justement, je reste encore dans le domaine du football. Et donc, naturellement, je connais bien le milieu du foot. Et j'ai eu la chance, en 2009, lors de la première édition du championnat d'Afrique des Nations, d'avoir été choisie par M. Jacques Anouma pour faire partie du Cochane. Et donc, j'ai été chargée de l'hébergement pour imaginer le monde que nous avons reçu. C'était vraiment la première édition. Ça s'est passé, je crois, du février à mars. Je crois que ça a dû se terminer le 8 mars 2009. Mais c'était vraiment, nous avons réussi. Malheureusement, notre équipe n'a pas pu passer le premier tour. Mais après, nous, évidemment, qui étions au sein de cette commission, nous avons vu que toutes les personnes qui sont venues ont été très satisfaites de l'organisation. Et je dois vous dire qu'au sein des préparatifs de ce châne de 2009, en plus de la commission que je présidais et que je conduisais, j'ai eu l'idée de mettre en place des volontaires. Donc, les tout premiers stadiés, c'est mon équipe et moi qui les avons formés, qui les avons mis en place. Aujourd'hui, vous avez vu que le ministère en charge de la jeunesse a mis en place plus de 200, 200 000, 20 000, 22 000, 22 000 jeunes bénévoles. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on parlait d'engouement et tout ça, vous voyez tous ces jeunes qui sont impliqués. Et ça fait partie de l'engouement. Et pendant toute cette période que nous allons vivre du 13 janvier au 11 février, vous allez voir que toute cette mobilité autour des stades, cette mobilité qui va exister même dans les régions, autour justement des sites, tout cela va créer vraiment une sorte de dynamique qui va faire en sorte que notre châne sera la plus réussie. C'était la question justement que j'allais vous poser. Entre nous, est-ce que vous pensez qu'on aura la meilleure canne de l'histoire ? Qui peut en douter ? Personne. Alors, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué. Votre époux, Pomelli-Coffi, a été un grand joueur. Vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, je ne le connaissais pas à l'époque. Je pense que ce sont ce qu'on appelait à l'époque les yéyés du stade. C'est-à-dire que c'était les premiers élèves, parce qu'ils étaient encore au lycée de Benjerville et puis d'autres qui ne travaillaient pas, mais qui étaient très jeunes. C'étaient les premiers qui étaient au stade d'Abidjan et qui avaient joué des matchs qui ont marqué la mémoire des Ivoiriens. Et je pense que mon mari, lui, il était élié. Et je pense que le Noël de 1966 a marqué vraiment les Ivoiriens parce qu'ils ont été champions. et je sais que lorsque j'ai... Chaque fois, on en parle. Les gens parlent de Pomélie Kofi, surtout Pomélie, des parents qui donnaient leur nom. Alors que Pomélie n'est même pas son nom inscrit à l'État civil. Un surnom ? C'était un surnom, mais de la famille. C'est un surnom dans la famille. Et je sais qu'aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire, vous avez des petits Pomélis en mémoire de ce qu'a été fait mon époux. Et tout ceci, voyez-vous, concourt vraiment à continuer de m'installer dans cet esprit de football. Et mon fils également est très, très férus de football. Donc vraiment, on a une famille qui aime le foot, qui vit le foot et qui, bien entendu, ne peut pas douter un seul instant que la Côte d'Ivoire sortira vainqueur de cette cale. Avez-vous un appel à lancer à la jeunesse ivoirienne en général et à celle du district autonome des lacs en particulier ? Alors moi, déjà, au niveau des jeunes, je voudrais les encourager, surtout les bénévoles, à leur dire que la Côte d'Ivoire les regarde. La Côte d'Ivoire les regarde parce que c'est à eux qu'on a confié, en tout cas, la bonne mobilité, n'est-ce pas, de ceux qui seront en Côte d'Ivoire, qui vont visiter la Côte d'Ivoire. Parce qu'en même temps qu'il y a ces matchs, l'aspect football, en même temps, il y a l'aspect touristique. Je vois un peu au niveau de mon district, Toumoudi étant très proche de Yamsoukro, en termes même d'hébergement, Yamsoukro n'a pas pu, bien entendu, couvrir tout l'hébergement des personnes qui viendront. Ce qui est assez logique. Voilà. Donc, on a demandé à toutes les villes envoisinantes de faire en sorte qu'il y ait des hôtels disponibles et autres. Alors, si ces jeunes-là ne sont pas là pour bien orienter les personnes qui viennent en Côte d'Ivoire, les visiteurs, les supporters, et même, je veux parler de nos amis du Cameroun. Voilà. Par exemple. En particulier. Parce que nous les attendons. Et puis, oui, nous les attendons. Mais en même temps, on veut vraiment leur dire qu'ils sont chez eux. Voyez-vous ? Et par rapport à ça, il faut qu'il y ait des gens qui puissent s'occuper de leur montrer tout ce que nous avons en même en matière de culture. Notre district est très riche au niveau culturel. Nous avons les pannes baoulées. Vous voyez, les pannes tissées, j'en ai porté esprès pour leur dire que nous sommes à leur disposition et que s'ils sont intéressés, en tout cas, les districts autonomes des lacs sont là pour leur fournir les pannes baoulées. Nous avons le bangui, n'est-ce pas ? Qui est très beau. Nous avons tous les bommés du centre de la Côte d'Ivoire. Nous les invitons puisqu'il y a des matchs qui vont se passer à Yamsoukro. Nous avons Cameroun-Sénégal qui va se tenir à Yamsoukro. Donc, en tout cas, on les accueille, moi particulièrement. Je les accueillerai et j'espère, je compte sur les bénévoles, sur nos jeunes pour que justement, ils montrent de par leur disponibilité, de par leur civisme, le meilleur de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment mon espoir et je sais que je peux compter sur eux. Madame la ministre gouverneure, est-ce que vous auriez un dernier mot ? Écoutez, mon dernier mot, c'est vraiment à l'endroit de cette info. Merci de m'avoir reçu dans vos studios, en tout cas, la disponibilité des uns et des autres et puis vous encourager parce que vous donnez beaucoup d'informations. Peut-être faire un peu plus d'approche pour que les gens puissent, que cela devienne automatique de cliquer sur le set, n'est-ce pas, pour avoir les différentes informations. J'ai été assez édifiée de voir un peu votre approche en termes d'informations et ça, les autres, les gens ont besoin de le savoir. Et puis, bien entendu, puisque nous sommes à 48 heures à peine de l'ouverture de la cérémonie du lancement de la canne, je voudrais donc encourager toutes les équipes qui sont présentes pour les différentes compétitions qui sont venues chez nous parce que la canne ne se passe chez nous. Donc, nous le souhaitons à quoi bas. Mais nous leur disons également que nous avons notre équipe, les éléphants, et nous savons que notre équipe va gagner. Mais le président de la République a dit une chose la dernière fois au Palais lors de la présentation des vœux des différents corps constitués. il a précisé que ça faisait déjà la deuxième fois en sans qualité soit de Premier ministre de la République que nous gagnons la canne. Et cette fois-ci, il a dit jamais 203. Donc, c'est fait. Nous, les éléphants, nous gagnaient et nous prenons la coupe. On a confiance en eux. Au nom de toute la rédaction de cette info, Madame la ministre gouverneure, je vous remercie pour ces mots, pour ces encouragements. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'à partir du 15 janvier, vous retrouverez chaque jour un programme spécial et complet sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur notre chaîne. En attendant, l'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Low-uchi-pand-in. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501